Musique Frère, épingle et bacala Sinon, permettez-moi de vous appeler, chers messieurs Lorsque vous acceptez de vous marier Vous devez savoir Que vous avez embrassé des problèmes Désormais Vous allez vous occuper pas seulement de vous-même Mais également de votre femme Et de vos enfants Et de vos enfants Oh, 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 amour Tu es Syrac dans ce monde Amour Tu te caches dans le cœur De croyant Amour Juste un tour Amour Sur la terre Amour Ouvrez la terre De tes ailes Amour Alors que le monde est sous pression Amour Amour Juste un tour Amour Amour Dans mes foyers Amour Pour chasser de loin Pour chasser de loin Les vivants Amour Amour Pour fermer les portes Amour Oh Tu es notre Père Céleste Amour Amour Nous nous tenons humblement devant ta face Reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien Reconnaissons que tu es notre seule force Et nous te rendons grâce pour ce jour que tu as encore fait L'occasion que tu nous as donné de te rassembler Rassembler autour de la parole Viens et point cette occasion Seigneur Point la parole Et accorde Père Tout-Puissant Quand ce culte aura pris fin Chacun sente qu'il est encore plus près de Dieu Nous offrons humblement cette prière Sous le sang de l'agneau du calvaire Au nom de Jésus Christ Amen Je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ Nous allons poursuivre notre leçon aujourd'hui Je voudrais juste vous dire Après cet enseignement Sur la famille Ça dépendra de Dieu Ça sera peut-être juste après Ou bien Quelques enseignements après Je compte prendre un enseignement Je compte prendre un enseignement Pour lequel il me faut d'abord préparer certaines bases Alors Ça se marie avec une promesse que j'avais faite Au groupe d'intercession Où je leur avais promis Au cours de cette année Je devais travailler avec eux Alors je vais faire ceci Je vais Annuler la réunion de prière de vendredi Pour le moment Donc nous allons transformer cette réunion En un culte normal Où nous allons enseigner Alors je vais prendre le mercredi Et le vendredi Pour donner cet enseignement là Pour que toute l'église puisse en profiter Et la dernière partie de cet enseignement Je le ferai avec le groupe d'intercession Avec eux seulement La dernière partie Sauf si le Seigneur change Et me demande de le faire avec toute l'assemblée Mais avec toute l'assemblée Ça sera le début de l'enseignement Donc je vais enseigner Sur la prière Suivez-moi bien Nous avons plusieurs fois Des expériences très négatives Où les chrétiens prient Et ils ne reçoivent pas de réponse en fait Et les gens ont pris l'habitude De penser qu'avec Dieu Il faut faire beaucoup d'efforts Avant qu'ils ne vous répondent Or il y a de toutes petites choses Que nous négligeons Que nous ne faisons pas Et qui font que ces prières là échouent C'est pourquoi donc mercredi et vendredi Ces deux jours là Je vais donc devoir enseigner Sur la prière victorieuse Pendant ces deux jours là Jusqu'à ce que nous aurons fini Quand nous avons fini ça Nous allons relancer nos réunions de prière De vendredi normalement Et vous verrez tout le résultat Que cela va produire Et même pour les élèves Qui sont en train de préparer les examens Puisque nous y sommes presque Cela va aussi beaucoup aider Et pour tous ceux qui ont Toutes sortes de besoins Vous allez aussi voir parfois Pourquoi il n'y a pas de réponse Parce que je vous dis mes amis Ça me fait maintenant aujourd'hui Plus de 20 ans derrière la chair Dieu existe Et il répond réellement aux prières Mais comment vous vous y prenez C'est tout le problème Donc j'amènerai ça De façon vraiment simple Pour que chacun comprenne Mercredi et vendredi Donc nous allons commencer le mercredi De la semaine de demain Mercredi et vendredi On enseigne Alors j'ai préféré prendre ça Les mercredis et les vendredis Parce que ces cultes là Ne sont pas longs Et donc chaque fois que je viendrai Je peux prendre juste un point Ou deux de l'enseignement Et je donne Et nous nous arrêtons là Mais vous verrez vous même à la fin Quelle différence cela fera Si vous pouvez simplement Entrer dans ma vision Mais entre temps Tous les dimanches Nous continuons notre enseignement Sur la famille Juste à ce que nous l'achèrons Voilà le programme Que je trace avec vous Donc ces cultes là Ne seront pas longs On va veiller à ce que Ça se termine toujours très tôt Et que chacun rentre celui Dans les meilleures conditions Alors nous allons nous lever Pour vous suivre notre enseignement Sur la famille Alors vous connaissez déjà Notre passage de base C'est Ephésiens chapitre 3 Verset 14 à 15 C'est notre passage de base Pour cet enseignement Maintenant pour aujourd'hui Nous allons prendre Genèse chapitre 42 Le verset 13 J'ai rappelé le passage de base Pour que vous ne perdiez pas de vue Notre principal passage Lors de cet enseignement C'est Ephésiens chapitre 3 14 à 15 Et aujourd'hui Pour l'étude d'aujourd'hui Nous lisons Genèse 42 Le verset 13 Les ennuis du Seigneur Jésus Christ Ils répondent dire Nous tes serviteurs Sommes douze frères Fils d'un même homme Au pays de Canaan Et voici le plus jeune Est aujourd'hui avec notre Père Et il y en a un qui n'est plus Amen Que Dieu bénisse sa parole Vous voulez vous asseoir Merci Alors aujourd'hui Certainement que vous l'avez deviné Au travers du passage Que nous avons lu Nous allons parler sur Le Père Dans notre étude sur la famille Nous avons commencé Par présenter la famille En tant qu'institution Montrant Ce que c'est Que la famille En tant qu'institution Ensuite Nous avons montré La famille nucléaire Mais chrétienne C'est à dire La famille formée Par le Père La mère Et les enfants Mais quand elle est chrétienne Comment elle doit être C'est ce que nous avons montré Dernièrement Aujourd'hui Nous commençons A prendre maintenant Chacun Des membres De cette famille Et à présenter La vision globale De Dieu Sur cette question Je prie Dieu Qu'il nous aide tous Même là où nous n'avons pas Été capables Qu'à partir de la lumière De la parole Aujourd'hui Nous sachons maintenant Ce que Dieu Attends de nous C'est vraiment important Puisse Dieu M'inspirer Afin que je sois À la hauteur De cette tâche Car ce n'est pas facile Mes amis Dans le message C'est assez rare D'entendre des choses Comme ça Être enseignées Et les anciens Qui sont avec moi ici Qui sont dans le message De longue date Savent que je dis vrai On enseigne sur Toutes sortes De mystères De Dieu Mais nous avons Beaucoup oublié Les plus élémentaires Et peut-être Même les plus essentiels Alors nous parlons Sur le Père Alors je voudrais Commencer par vous montrer Que le mot Père Que nous allons étudier Je vais baser mon étude A partir d'une expérience Tirée de l'Ancien Testament Parce que dans l'Ancien Testament Nous avons beaucoup d'occurrences Nous avons beaucoup de renvois Nous avons beaucoup d'éléments Qui nous permettent De cerner la vision Du Père Selon Dieu Et c'est donc Tiré de l'Ancien Testament En me basant Sur l'Ancien Testament Voulais-je dire Que je vais donc Essayer d'enseigner Aujourd'hui Alors Le Père Selon donc La vision De la Bible Puisque le Nouveau Testament Ne contredit pas Ces choses Et bien C'est d'abord un mot Mais un mot Qui renvoie A cette occurrence Je vais donc dire C'est un mot Qui selon la Bible Peut être expliqué De cette façon différente Donc chaque fois Ça dépend Et ça dépendra De ce que l'on veut dire Ou de ce que l'on met Derrière ce mot Premièrement Nous avons Le mot Père Qui veut dire Dans la Bible Le Père D'un individu C'est à dire Le géniteur L'ascendant Celui qui a donné Naissance à Cet individu Donc c'est le Père D'un individu Ainsi Sur la terre Personne ne vient Sans avoir un Père Et nous avons Tous des Pères Vous avez Le passage Que nous avons lu Genèse 42 Le verset 13 Qui peut déjà Servir d'appui Mais il y a Plus de 1000 Versets bibliques Qui parlent Sur le mot Père Donc vous comprenez Que je ne saurais Les citer tous Donc vous avez Genèse 42 Verset 13 Qui nous parle Du Père En tant que Père D'un individu Mais il y a Une deuxième Occurrence C'est que le mot Père Et bien Renvoie A Dieu En tant que Père De son peuple Dieu Père De son peuple Et nous avons Un grand passage Dans l'Ancien Testament J'ai dit Un grand passage Parce que Chaque fois Que je le lis Qui fait frémir Mon cœur C'est Malachi 2 Le verset 10 Où Dieu dit Si je suis Père Où est la gloire Qui m'est due Malachi 2 Le verset 10 Donc là Nous avons Dieu Qui se présente Comme étant le Père De son peuple Entendez Son peuple D'Israël Mais entendez Son peuple Tiré des nations Son peuple Tiré des nations Et qui forme Aujourd'hui Son église Et nous avons Cette même Conception Dans le livre Devenu Aujourd'hui Célèbre Sur nos cultes Et un grand historien De l'histoire juive On appelait l'historien Joseph Dans son livre Sur les antiquités juives 4.8.24 Il en parle également Et montre également Dieu Comme étant Père De son peuple Et c'est d'ailleurs Comme ça Que les hébreux Les juifs Le conçoivent Maintenant Nous avons aussi Une troisième Occurrence C'est que Un père C'est Une tête Ou le fondateur D'une maison Le fondateur Celui qui a fondé Une maison Le fondateur D'une maison Fondateur D'un groupe D'une famille Ou d'un clan Alors c'est un peu Élargi Et justement En tant que fondateur D'une famille C'est ce que Être tout père De famille Vous qui avez une femme Et qui avez des enfants Vous êtes ce père là Qui fonde Une famille Vous êtes ce père là Qui a fondé Une famille Maintenant Cela peut Être amené Plus loin Lorsque l'on parle Du fait Que ce père A aussi fondé Un clan Alors c'est le cas D'Abraham En ce moment là Il n'est pas Que le père D'Isaac Et d'Ismaël Mais il va aussi Être le père De tous les autres Descendants Donc on va aller Jusqu'à Jacob Jusqu'aux douze tribus D'Israël Et ainsi de suite Alors c'est tout un clan C'est le cas d'Abraham Par exemple Mais c'est aussi Votre cas Quand vous avez Mise au monde Vous êtes un père Maintenant Parce qu'avant D'avoir mis au monde Vous n'êtes pas encore Un père Mais quand vous avez Mise au monde Vous êtes maintenant Un père Un papa Et si vos enfants Venez aussi A mettre au monde Vous devenez un grand-père Et là Alors là C'est un clan Qui commence A prendre naissance Vous devenez un patriarche Voyez-vous Jusqu'où peut s'étendre Cette troisième occurrence Et cette troisième occurrence Du mot père Connaisport aussi A la quatrième occurrence C'est qu'en quatrième milieu Un père est vu Comme un ancêtre Un ancêtre C'est-à-dire Un grand-père Mais attention En tant que grand-père Nous allons parler Des ancêtres D'un individu Mon grand-père Est mon ancêtre Mais on en a plusieurs On a les grands-pères Du côté paternel Grand-pères du côté maternel Ainsi de suite Ce sont donc nos ancêtres Et là On peut aussi Les appeler pères En ce moment-là En souvent dans la Bible Le mot père Est employé au pluriel Et on dit Mes pères On dit Vos pères avant vous Pourquoi vos pères Le grand-père C'est-à-dire le père C'est-à-dire le père De ton père Ensuite ton père Et on peut reculer Plus loin Lui-même Le grand-père Remontait à son père A lui Ainsi de suite Et là apparaissent les notions D'arrière-grand-père Arrière-arrière-grand-père Et vous pouvez reculer Mais pour vous Tous ces arrières-là Ce sont vos pères Donc vos ancêtres Et tout En tant qu'ancêtre En tant qu'ancêtre Un père Est aussi Considéré comme ancêtre Lorsqu'il est L'ancêtre D'un peuple C'est-à-dire Que ce peuple-là A pris naissance A partir de lui C'est le cas d'Abraham Il est le père d'Israël Abraham A donné Isaac Isaac A donné les douze tribus Les douze patriarches Et ces douze-là Ont formé tout le peuple d'Israël Alors Abraham Le point de départ Et Abraham De devient Le père De ce peuple Voilà cette notion Et vous avez cela Dans Genèse 28 Verset 13 Où l'on parle De cette notion De grand-père Et il y a quelque chose Qui me vient aussi A l'esprit A l'instant Je voulais en parler Peut-être que ça peut aider quelqu'un Dans ses études Quelque part dans la Bible Dans le Nouveau Testament On parle d'un sacrificateur Qui s'appelait Anne Ça va vous étonner De lire ça dans le Nouveau Testament Parce que vous avez un nom féminin Mais attribué à un sacrificateur Alors les gens m'affirmés Iraient jusqu'à croire Que même les femmes Peuvent être des sacrificateurs Non Anne Et Anne Était le grand-père De Caïf Voyez-vous C'est en parlant De grand-père Que cela m'est revenu Et il s'appelait ainsi Alors Voilà un peu Ce qu'il en est Et toujours en parlant De ces noms-là Je dois vous dire que De même que chez nous Il y a des noms masculins Et des noms féminins Chez les Hébreux aussi Il y a des noms masculins Et des noms féminins Donc on ne donne pas N'importe quel nom Comme ça à un enfant Il faut être sûr De ce que vous êtes en train de faire J'en ai vraiment plein Si ce n'est que cela Du côté des masculins Du côté des féminins aussi Si vous en voulez Si vous cherchez un nom Pour votre enfant Sinon Donnez-lui le nom Qui vient dans votre coeur De toute façon Nous en parlerons Dans la leçon Dans la suite Et vous verrez Que selon la parole On ne donne pas N'importe quel nom A son enfant Pas n'importe quel nom Alors Nous avons une cinquième Occurrence C'est qu'un père C'est Un auteur Un patron Un patron d'une classe D'une profession Et il y a un salut Ou d'un art Autrement dit Il est le premier A commencer Avec cette chose On l'appelle Un père Genèse 4 Le verset 20 Et pour prendre un exemple Tiré du monde moderne Vous avez par exemple Un homme qu'on appelle Freud Pour ceux qui ont fait La philosophie Qui est considéré Comme étant le père De la psychanalyse Parce que c'est le premier A avoir posé les bases De cette grande Et vaste notion Qu'on appelle La psychanalyse Il en devient le père Vous voyez Et pour ceux qui ont fait Les sciences Vous pouvez aussi Trouver des pères Dans vos sciences Les premiers A avoir posé les bases De ceci Et de cela Par exemple L'un des grands physiciens De cet âge moderne Einstein Il est considéré Comme étant le père De la relativité En physique Amen C'est pour appeler A ceux qui ont fait La science Voyez-vous Donc c'est ainsi Que ces choses sont Et donc Quand quelqu'un A commencé Avec une chose En premier Et bien il devient Le père De cette chose Ça peut être une chose Ça peut être une notion Ça peut être n'importe quoi Il en devient le père Le père Par exemple aujourd'hui Tout le monde Utilise Ou fabrique Des clips Vidéos Les chrétiens En font Les païens Aussi le font Mais je dois vous dire Que le père Du clip Vidéos C'est Michael Jackson C'est lui le père Le premier A commencer Avec Et où Il utilisait Ses revenants Ses morts vivants Les zombies Qui apparaissaient Dans ses clips C'est là Qu'on a commencé A faire de la vidéo Avec de la musique C'est à partir de lui Vous comprenez Donc c'est parfois Bien de connaître Qui est le père De ceux-ci Et ça peut aider A savoir les bases Parce que souvent Ce qu'on fait Ne ressemble pas Toujours A ce qu'il devait être Parce qu'on fait Tout et n'importe quoi Voyez-vous Donc voilà Un père Et ça peut se trouver Dans tout Dans tout Par exemple Dans le monde De l'évangile George Watford Qui était Dans l'âge De Wesley L'âge L'âge de Philadelphie Est considéré Comme le père Des cultes En plein air C'est lui Qui avait commencé En Angleterre A tenir Des cultes En plein air Et en plus En plein hiver Il a reçu Plein de critiques Pour ça Mais il n'a pas Regardé aux critiques Il a continué Son travail D'après l'inspiration Qu'il avait Il est le père Des cultes En plein air George Watford Et il n'était Même pas le messager De cet âge Il était juste L'un des compagnons De John Wesley Le messager Il y a une sixième Occurrence C'est que le père En ce moment là Devient un terme De respect Et d'honneur Mais en général Qu'on attribuait A un homme Qui avait le droit D'enseigner Donc on lui attribuait Par respect Et par honneur Le terme de père Ou le titre Le nom de père Alors on dira Il est mon père Et cela se comprend Aisement Dans notre milieu Où nous avons Coutume de parler Du père Dans la foi C'est mon père Dans la foi Et nous disons aussi Mon père Spirituel Voyez-vous C'est des termes Que nous utilisons Souvent Mais cela est normal 1 Samuel Chapitre 10 Le verset 12 Vous avons aussi 2 Rois Chapitre 2 Le verset 12 Également Mais il y a un passage Que je voudrais quand même lire Dans 1 Corinthien Au chapitre 4 Et au verset 15 Car Quand vous auriez 10 000 mètres En Christ Vous n'avez Cependant Pas plusieurs Pères Puisque c'est moi Qui vous ai engendré En Jésus Christ Par l'évangile En Christ On ne peut pas Avoir plusieurs Pères Tout le monde Peut vous prêcher Les prédicateurs Qui sont dans votre église Les prédicateurs Qui viennent de loin Et qui arrivent Prêcher chez vous Ce sont des maîtres Qui vont vous enseigner Mais un seul Est Et reste votre père C'est le pasteur Ça ne peut pas changer Vous ne pouvez jamais Avoir plusieurs pères Un enfant à deux pères Ça n'existe pas Un enfant n'a qu'un seul père Donc vous pouvez avoir Plusieurs personnes Qui prêchent Un seul Est votre père C'est le pasteur Il y a une dernière Occurrence Donc c'est la septième Occurrence Qui nous renvoie Au mot père Là le père Est un gouvernant Un souverain Un chef On va l'appeler un père Un chronique chapitre 2 Un chronique chapitre 2 Le verset 51 Et vous avez aussi Un chronique chapitre 4 Le verset 14 Et le verset 18 C'est ainsi Qu'il en est Des dirigeants De nos cités Dans une nation Vous avez un président Et c'est mon Dieu Ce président Est le père De la nation C'est ça la vision Biblique Il est le père Parce que c'est lui Le chef C'est lui Le gouvernant C'est lui Le souverain Il est le père Voilà Ce que ça veut dire Père Dans le cadre Biblique Selon la vision De Dieu Un père Peut nous renvoyer A l'une ou l'autre De ses différentes Occurrences Ça peut vouloir dire Ceci Ou cela D'après ce que Nous venons de voir Mais ici Nous allons beaucoup Plus insister sur Le père En tant que Géniteur En tant que père D'un individu Et le père En tant que fondateur D'une famille Nous allons plus Insister sur cela Parce que nous sommes En train d'étudier Sur la famille Alors pour aller Directement au but Suivez-moi très bien C'est ici Que ça devient Très sérieux Je dis bien Très sérieux Que l'est donc Finalement Selon Dieu La place Et le rôle Du père Dans la famille Nous allons Aborder cela Point par point Et je m'en vais Vous montrer cela Également En sept points Et vous verrez Alors en sept points Le rôle Assigné par Dieu Au père D'une famille J'ai dit tout à l'heure Que toutes ces choses Ont été tirées Ont été tirées De l'Ancien Testament Où nous avons Un plus grand Développement Sur la question Mais vous le verrez Vous-même Le Nouveau Testament Ne le condamne pas Non plus Donc la première chose Ou le premier point Concernant le rôle Du père C'est que le père C'est le chef Désigné De la famille C'est sa place Et son rôle Premier Il est le chef De la famille Quand nous étudions Dernièrement Nous avons montré Que dans la Bible Le mot famille Quel que nous le comprenons Aujourd'hui Il n'y a pas en hébreu Un mot pour le dire L'Ancien Testament Est écrit en hébreu Le Nouveau Testament Est écrit en grec Mais hélas Nous n'avons pas Un mot Pour ça Dans notre Bible Mais on a utilisé Des dérivations On a utilisé Des mots associés On a utilisé Des mots rapprochés Ainsi Si vous vous souvenez Au culte dernier Nous avons montré Que le mot Le mot famille Dans la Bible On pouvait le rendre Par le mot Mishpah Vous vous rappelez Certainement Mais Mishpah A proprement parler Voulait dire Le clan Mishpah Le clan Et il y avait Un autre mot Bahit Qui était rendu Par maison Ou plus spécialement Par ceux qui vivent Sous les mêmes doigts Et que c'est parten De ces mots là Qui voulant dire Ceux qui vivent Sous le même toit Donc maison Ça nous a donc donné Le mot famille Mais au départ Ça ne veut pas dire famille C'est un rapprochement Et à cause de ce rapprochement Et à cause de ce rapprochement Un autre mot Nous l'avons vu dernièrement Je reviens là dessus Je l'ai écrit en grand Pour tout le monde Bête Bête Maison Abre Père La maison Père Et c'est ça Le mot qu'on utilise Alors pour dire famille Ainsi du point de vue de Dieu Une famille Par définition C'est la maison du père Et nous disions C'est alors que la famille Se caractérise Par le père Le père de famille C'est lui qui va caractériser cette famille Bête Abre pour famille Mais littéralement C'est la maison du père Et dans Genèse 2 Le verset 24 Il est écrit L'homme Quittera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront une même chaire L'homme Quittera J'attire votre attention Il n'est pas dit La femme Quittera Mais c'est l'homme Mais c'est l'homme Qui quittera C'est l'homme Qui quitte C'est l'homme Qui prend un mariage C'est l'homme Qui fonde le foyer Et c'est l'homme Le chef de famille Désigné par Dieu Désigné par Dieu Et dans la Genèse Déjà Dieu dira à la femme Tous tes désirs Se porteront vers ton mari Mais il Dominera sur toi Toute soeur en Christ Qui croit être une fille de Dieu Doit croire Que son mari est son chef C'est une soeur en Christ Pense Qu'elle ne peut pas se laisser dominer par son mari Elle n'est pas une fille de Dieu La fille de Dieu Reconnait la parole de Dieu Tu amènes à la parole de Dieu Et l'établis comme telle dans sa vie Quand les gens viendront dire Comment peux-tu te laisser dominer par ton mari Tu deviens comme un chiffon Sur lequel il vient marcher Dis à ces gens-là Je ne suis plus comme vous Je suis né d'une naissance de Naziréen Ma vision a changé Je vois comme Dieu Je répète Je reviens Je redis Une jeune en Christ Doit croire Que son mari Est son chef Et quand le mari Est établi chef Ça ne veut pas dire Qu'il est le plus intelligent de la famille Non monsieur Parce qu'il peut arriver que la femme soit plus intelligente Plus diplômée Il est même possible que votre propre enfant soit plus intelligent que vous A chacun ses grâces Mon enfant peut naître plus intelligent que moi Et d'ailleurs vous n'oubliez pas Que quand un enfant naît Il prend une partie du matériel génétique masculin Du père Et une partie du matériel génétique de la mère En fusion de les deux Donc il prend l'intelligence du père Mais si la mère aussi est très intelligente Il va dépasser le père Frère madame dit ceci Dans la prédication Être conduit Être conduit Notez les dates Le 31 octobre 65 Nous avons un combat sérieux Et quand je lis mes citations Je prends le soin de donner les dates Les paragraphes Tout ça Pour être sûr Que la chose est reçue Comme il faut Et que là-bas Partout où ça peut aller Qu'on ne dise pas Non on ne trouve pas ça Alors paragraphe 27 Il dit ceci En premier C'est la bonté maternelle Ensuite C'est la parole du père Donc quand un enfant vit au monde C'est d'abord la mère qui reçoit la mère Et qui fait faire les premiers pas à cet enfant Après c'est le papa qui prend la relève Suivez Après que la mère vous a fait faire vos premiers pas Alors Vous regardez à votre père Chacun d'entre nous Vous recevoir De la sagesse Parce qu'il est le chef De la maison Et habituellement Et habituellement Non pas qu'il soit plus intelligent Mais il a seulement été fait chef de sa famille Suivez cela Ainsi Nous suivons ce que notre père nous dit de faire Lorsqu'il dit Maintenant mon fils Je voudrais que tu fasses une certaine chose Alors Une certaine chose Alors nous l'écoutons Parce que c'est la sagesse que nous écoutons Voyez-vous Il a appris beaucoup de choses Et nous devons le questionner Et il s'adresse aux enfants Et même à la femme Nous devons le questionner Pour voir ce qu'il a appris Et ainsi nous pouvons profiter de ce qu'il a appris Il nous dit Maintenant N'allez pas faire ça Parce que je l'ai fait moi-même Mon père m'avait dit de ne pas le faire Mais je l'ai fait Et cela a entraîné ceci Quelque chose de mauvais Ainsi vous voyez Alors lui papa Nous dit comment faire Et comment agir droitement C'est ce que papa fait Dans le cadre d'une famille monoparentale Le papa est décédé La mère est restée seule Avec les enfants Le chef de famille C'est la mère La mère est décédée Le père est restée seule Avec les enfants C'est lui le chef Parce que dans ce rôle De chef de famille Le père est secondé Par la mère Donc en l'absence de l'un L'autre prend la relève Donc quand le papa n'est plus C'est la mère qui prend la relève C'est comme ça que ça se passe Ainsi Lorsque On a donc une famille monoparentale Même si c'est à cause d'un divorce L'adulte qui reste seul Avec les enfants Homme ou femme soit-il Il est le chef de famille Reconnu par Dieu Et il est le chef de famille Et il est le chef de famille Ça c'est un premier point très important Et cela met les femmes Et les enfants Tout le monde Déjà dans l'ordre Vous devez tous savoir Et femmes Et enfants Maman Et enfants Que dans la maison Le mot prépondérant C'est celui que le père dit Quand le père a parlé Ça règle la question Le père peut arriver à la maison Un enfant a été puni par la maman Il arrive Il constate que cette punition N'est pas juste Il annule la punition Tu as beau te plaindre ma soeur C'est lui le chef de famille Mais je ne conseille pas au père De faire comme ça Je vais dans nos euros L'occasion de le voir Parce que si vous vous mettez A jouer à un jeu Chaque fois A annuler les décisions De votre mari De votre femme Dévois les enfants La femme dit Quand tu arrives Tu annules La femme dit Tu arrives Tu annules Les enfants n'écouteront Plus la femme Donc il faut Beaucoup de tact Quand vous avez Quand vous avez constaté Quand vous avez constaté Que la punition N'est pas juste Il faut beaucoup de tact Parfois vous appelez La femme à côté Vous parlez avec elle Pour lui faire voir Que la punition N'est pas juste Et elle-même Elle sort Elle va trouver Les mots Et les moyens Pour changer Cette punition Ou l'annuler Voilà la façon sage D'agir Et parmi les punitions Qu'on donne aux enfants Puisque nous en parlons Il y a des punitions Qui ne sont pas correctes Par exemple Vous refusez A manger A vos enfants C'est Les préparer A être des voleurs Je ne vois pas Dans la Bible Un seul passage Où on punit les enfants En leur refusant A manger Si vous en connaissez Montrez-moi Je ne vois pas Dans le prophète Un endroit Où on en parle Il n'y en a pas Ce n'est pas Une bonne punition Et puis Les punitions Qui consistent A faire L'enfant On lui met Les pieds en l'air Et la tête En bas Ça aussi Ce n'est pas correct Où on prend l'enfant On le met à genoux On met des cailloux Dans ses mains Mais c'est cruel C'est pire que sorcier Essayez vous-même De vous mettre La place de l'enfant Essayez de vous mettre A sa place Jugez vous-même Est-ce que c'est humain De traiter son enfant Comme un animal Parce que vous êtes le chef Alors vous me poserez Certainement la question Comment doit-on Punir ses enfants Je ne veux plus que Dieu Je me rappelle On va y arriver On va y arriver On va y arriver Voilà donc pour le point de départ Dans une maison sérieuse L'homme est le chef Et quand un homme Entre chez lui Même ce qui n'était pas en ordre Se met déjà en ordre L'enfant qui sait Qu'il avait laissé des trucs En des autres Lui-même Ou le chef de famille Quand l'un des enfants fait Les autres lui disent Ah attention Papa n'aime pas ça Dans cette maison là L'autorité du père est respectée Mais il y a des maisons Où l'autorité du père n'existe pas La maman fait des choses Quand l'enfant regarde L'enfant est indigné Et l'enfant dit à sa mère Je vais le dire à papa Et voilà la maman Qui répond à l'enfant Va dire Va dire Qu'est-ce qu'il me fera Votre voyou de père Voilà la maman En train de dénigrer Le chef de famille Devant les enfants Qu'est-ce qu'il me donne ici Allez dire Je m'en fous Si vous ne voulez plus Être dans ce foyer Sortez Laissez la place A quelqu'un d'autre Mais tant que vous restez Dans ce foyer Vous êtes sous ce toit Et donc sous cette autorité Deuxième point Le père D'assurer La survie De sa famille Pour le dire de façon meilleure C'est celui A qui incombe La survie De la famille Écoutez C'est au papa Que Dieu A donné Cette responsabilité Est-ce que tout le monde m'entend Nous parlons français Je répète C'est au père C'est au père Que Dieu A donné La responsabilité D'assurer La survie De la famille Le père Celui qui en a reçu La charge Regardez Genèse 3 Verset 17 Et nous allons jusqu'à 19 Genèse 3 Regardez Il est dit Il est dit A l'homme Puisque tu as écouté C'est la foi de ta femme Et que tu as mangé de l'arbre Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre Tu n'en mangeras point Le sol sera maudit à cause de toi C'est ta force de peine Que tu en tireras ta nourriture Tous les jours de ta vie Il te produira des épines Et des ronces Et tu mangeras de l'herbe Des champs C'est la sueur de ton visage Que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras dans la poussière Le pain De la maison C'est l'homme Qui doit aller le chercher Dans le même chapitre Il est dit de la femme Tous tes désirs Se porteront vers ton mari Mais Il dominera surtout Donc c'est à l'homme De répondre aux besoins de sa femme C'est à l'homme De répondre aux besoins de ses enfants Dans certaines civilisations africaines Dans certaines cultures africaines C'est la femme Qui pourvoit aux besoins de l'homme C'est le cas au Bénin C'est le cas au Bénin Mais je voudrais que nos frères béninois Sachent Que la tradition meurt Dès l'instant où vous acceptez Christ Dans un foyer béninois Chrétien Ce ne doit plus être la femme Qui doit pourvoir aux besoins de la famille Mais ce doit être l'homme Qui doit le faire Si ce foyer Ne le fait pas Il n'est pas encore converti Ou alors il a rejeté la foi La parole de Dieu Est au-dessus de la tradition des hommes Dans le monde entier Il y a beaucoup de cultures Chacun a sa vision Mais Dieu aussi a la sienne Et la vision de Dieu Est exprimée dans sa parole Les fils de Dieu Et les filles de Dieu Prennent la vision de Dieu Donc vous devez savoir Que cette charge revient à l'homme Pour la femme Non monsieur Quand j'aurai fini de vous parler de tout ceci Je serai libre de votre sang Libre de votre sang C'est pourquoi je vais lentement Et je vais profondément Donc c'est l'homme Je reviens C'est l'homme Qui doit assurer La survie de sa famille Cher frère Sinon permettez-moi De vous appeler Cher monsieur Lorsque vous acceptez De vous marier Vous devez savoir Que vous avez embrassé des problèmes Désormais Vous allez vous occuper Pas seulement de vous-même Mais également de votre femme Et de vos enfants Si ta femme N'a pas encore mangé C'est que toi-même Tu n'as pas encore mangé Mais si toi tu manges Pendant que ta femme N'a pas encore mangé Je suis un criminel Et il y a des hommes Sachant qu'à la maison Il n'y a rien Mais il va se promener A gauche et à droite Il va chez ses parents Il va chez ses amis Il mange la barre Et il rentre à la maison Tout en sachant qu'il n'y a rien Il vient consoler sa femme Vous ça me fait rire Moi ça me fait pleurer Moi ça me fait pleurer Mais imaginez seulement Que cette fille là Qui souffre son martyr Sans votre fille à fout Votre sœur à fout Et qu'on fait souffrir comme ça Vous rirez aussi Un vrai homme Doit avoir des mains caleuses Même s'il n'y a pas de travail Comme les gens disent Il va même prendre une pioche Pour aller creuser un trou quelque part Et qu'on lui paye quelque chose Qu'il vienne nourrir sa famille Un chef de famille Avec les bras croisés Ça n'existe pas Malheureusement Ça existe dans nos sociétés Des gens qui ne travaillent pas Le matin il s'élève avec des grosses culottes Ils vont s'asseoir au kiosque Qui est dans la ruelle Pour jouer au Ludo Pour jouer au cartes Mais il sait Que le petit enfant Qui est là Nouvelle née là Il n'a pas de lait Ah frère Mais on cherche même des dockers au port On peut faire n'importe quoi Mais il suffit d'assurer sa responsabilité Écoutez encore Dieu Dans 1 Timothée chapitre 5 Le verset 8 Écoutez bien Il est dit Si quelqu'un N'a pas soin des siens Et principalement De ceux De sa famille Il a rénié la foi Et il est pire Qu'un infidèle Pire qu'un infidèle Donc pire qu'un païen Pasteur je n'ai rien Mais comment je vais faire Pourquoi tu t'étais marié Tu t'étais marié pourquoi Avant j'avais un travail Après je l'ai perdu Ce n'est pas une raison En attendant que tu ne retrouves Un autre travail Il y a beaucoup de choses Qui peuvent être faites Vous savez combien gagnent Ceux qui vendent dans le marché Du poisson Du pain Vous savez combien il gagne Une fois je me suis amusé A demander à une jeune fille Qui vendait dans le marché Parce qu'on était ensemble à l'école Après je l'ai retrouvé dans le marché En train de vendre Mais elle était très belle Alors j'étais étonné De voir une si belle fille En plus de vendre au marché C'est ça qui m'avait attiré J'étais obligé de lui demander Mais maman quand tu vends comme ça Tu penses vraiment que tu peux donner ta vie comme ça Mais je n'ai même pas besoin d'envier un fonctionnaire C'est sur ses premiers mots Et ensuite tu te me dis A la fin du mois Je peux avoir au moins 300-400 000 Je n'avais plus de mots Je me suis arrêté Parce que vous pensez Qu'il y a des sauts métiers Il n'y a que des gens Qui ne veulent pas prendre la parole Tu es père de famille Tu sais très bien Que tu as des obligations Mais tu ne fais rien Tu es là les bras croisés Mais ça ne s'explique pas Cette femme là Elle est sous ta responsabilité Ces enfants là Sont sous ta responsabilité Si tu n'arrives plus Sans même tes vêtements Je suis sérieux Pourvu que ta famille vive Et qu'elle arrive à survivre On ne te demande pas cher père De donner à ta famille toute l'opulence Du monde Non nous n'en aurons peut-être pas les moyens Mais on nous demande Qu'il y ait une sécurité sociale Pour nos familles L'enfant doit être sûr D'être scolarisé L'enfant doit quitter l'école En étant sûr Que la maison il va manger Moi je me rappelle Dans cette église Avec certaines familles C'était un temps terrible Par lesquels nous passions On pouvait parfois se visiter Comme ça Famille après famille Mais qu'est-ce que nous trouvons à manger Mes frères Vous ne pouvez pas imaginer J'ai mangé Des spaghettis au lait Je n'avais jamais connu ça Donc les spaghettis là On prépare comme d'habitude On ne met pas l'huile On met le lait C'est lourd Et ça gagne le ventre Je ne savais pas ça C'est pendant ces moments là Parce que nous avons connu Toutes ces choses C'était dur Je me rappelle Être parti Quand on visite A une brebis Quand j'arrive Je ne sais pas comment Vous appelez ça en français Je rentre Je le trouve En train de manger Quoi ? En pleu midi Excusez-moi Je vais utiliser le terme En Kikongo Vous me donnerez le mot en français Si vous en avez Le Mbwata Il avait acheté ses arachides à 25 Il a mis à l'intérieur Et quand j'arrive Le pasteur prend Le pasteur c'est très bon Pour que tout le monde comprenne C'est quel genre de nourriture En fait ce sont les tubercules De manioc On a fait sécher On écrase en poudre Il y en a même Quelques-uns On garde quelques petits morceaux Et on fait le bouillir avec Et alors les gens Prennent ça avec des arachides Voilà ce qu'ils avaient à manger Mais moi je veux vous dire Je préfère avoir affaire A un père de famille Qui trouve ce peu là A donner à sa famille Un père qui ne fait rien du tout Vous avez entendu le langage de la Bible Celui qui ne prend pas soin de sa famille Et puis Il y a un outil Qui est fidèle Ça c'est Dieu qui parle Il est pile campain Quelqu'un Il n'y a rien à manger Il sort Il va se promener Les enfants rentrent à midi Maman il n'y a rien à manger La pauvre femme Elle se bat Il va voir la voisine à côté Emprunte ceci Prend un peu le sel là Fait ceci Et trouve quelque chose L'homme rentre le soir Il y a quelque chose là Voici la main sur mon coeur Et je vous dis ceci Ces genres de comportement Ne sont pas chrétiens C'est de la délinquance Et tout fils de Dieu Qui pense aller à l'enlèvement Il va changer ses voies A partir de cet instant Les enfants que vous avez N'ont pas demandé A venir au monde C'est vous qui les avez fait venir Donc vous avez l'obligation De veiller A ce qu'ils aient le minimum Aujourd'hui Je vois tous les enfants Avec des trucs dans les oreilles Un téléphone à la main Un truc à l'oreille Traverse même la voie avec ça On ne vous demande pas D'acheter ça à vos enfants Forcément On vous demande au moins D'assurer D'assurer le minimum Afin que l'enfant ait Où dormir L'enfant ait De quoi manger Et l'enfant puisse avoir Des vêtements L'enfant soit scolarisé Et que l'enfant En cas de maladie Soit soigné Aujourd'hui Même le chemin de l'hôpital On ne connait plus Quand l'enfant est malade On rentre dans la forêt Dans la plaine On va prendre des herbes On vient donner une tisane Je vous déconseille ces choses Je ne dis pas Que ça n'a pas de vertu Thérapeutique Mais je dis que Vous ne maîtrisez pas Les dosages Et je dis aussi Que vous ne maîtrisez Pas tous les contours Ce que vous prenez Aujourd'hui Et qui a l'air De vous aider Vous ne savez pas Ça peut être cause De quelle maladie Demain Parce qu'il n'y a pas Une étude qui a été faite Sur ça Jusqu'aujourd'hui Arrêtons ces aventures Aménons l'enfant à l'hôpital Si on ne peut pas Si on ne peut pas prier Aménons l'enfant à l'hôpital Ou si vous vous sentez conduit Priez Mais ce n'est pas aussi Parce qu'on prie Qu'on ne peut plus Aller à l'hôpital Ne prenez pas Des prétextes Pour fuir vos responsabilités Garantissez La vie De l'avenir A vos enfants Ils en ont besoin En fait Vous êtes leur père L'enfant n'a rien d'autre Quand il est venu au monde Il est rentré droit Dans une famille Et il voit un père Et une mère Ce sont là Les seuls repères Qu'il a Demain il aura D'autres contacts C'est vrai Mais les repères Demeurent Et il ne peut pas S'en détacher Voyez-vous Le père A la responsabilité Il y a une autre chose En Afrique Les croyants Sont rentrés Dans un système Paresseux Mais qui malheureusement A été en quelque sorte Légitimé Tous les chrétiens disent Il n'y a pas de travail Vous êtes vraiment sûr S'il n'y a pas de travail Nos familles vont mourir C'est nous Qui ne voulons pas Nous y mettre En attendant de trouver Un travail de vos rêves Rentrer en brousse Vendez du charbon J'ai vu une famille Qui a construit une maison Une maison qui doit avoir Une histoire de Trois, quatre chambres Salons Rien qu'en vendant Des sikis Moi j'ai vu Vendre les sikis Moi-même Ils sont montés Après ils ont construit Vous pensez vraiment Qu'il y a de son métier Vous voulez que les gens Vous voient toujours en cravate Quand on travaille On est en suyeur Et après Ça paye Vous savez Ceux qui poussent Les voiturettes Là qu'on appelle Pousse-pousse Quand vous les regardez Vous les traitez Des derniers de la société C'est l'idée Qu'on avait Quand nous étions Tous enfants Jusqu'à ce qu'on se rende À l'évidence Que cette idée Était fausse Qu'est-ce qui nous avait amené Là On avait constaté Dans mon entourage À l'époque Tous les samedis Ces pousses-pousseurs Ils ont poussé Ces pousses-là Et bien Ils étaient tous Habillés proprement En cravate Et tout Ils allaient en sortie Alors on commence A se demander Comment ils peuvent Acheter tout ça Rien qu'avec Ces voiturettes Quelque chose On doit découvrir C'est alors Quand maintenant L'enquête Je découvre Quand le monsieur Pousse la voiturette Il va verser Au propriétaire De cette voiturette 1000 francs par jour Mais vous êtes tous témoins Pour les avoir Déjà utilisés Quand il fait une course Du grand marché Vers Matéindé Par exemple Combien on lui paye 5000 7000 15000 Fois 30000 Selon la distance Et selon la course Dans une journée S'il fait 3, 4, 5 courses Comme ça Il a combien par jour A la fin De tout ce montant-là Il ne reverse que 1000 francs Au propriétaire Tout le reste C'est pour lui Dites-moi Il a besoin de la fonction publique Mais vous Vous ne voulez pas Oh frère Toi En train de pousser Nous faisons de la voiture Mais comment frère Toi Je serai fils de Dieu Ce n'est pas le faire Qui fait de vous Un fils du diable Et vous C'est aussi vous C'est aussi vous Qui croisez Pour les mon frère Au moment des mariages Et vous commencez à regarder Celui-là Qu'est-ce qu'il fait comme ça ? Quel avenir j'aurais C'est vous Mais vous oubliez Qu'avec ce peu-là On peut arriver très loin Question simplement D'être organisé Mes frères Après On voit des chrétiens Qui ne payent jamais la team Ils disent qu'ils n'ont rien On voit des chrétiens Qui ne soutiennent jamais L'oeuvre de Dieu Ils disent qu'ils n'ont rien Est-ce que vous pouvez imaginer Mes frères Que ce bâtiment Soit venu par hasard Ce sont les anges Qui sont venus Déposer ce bâtiment Des gens fait Des gens suyés Et toi Dieu vous fait la grâce En ce moment précis Il y a encore un programme Dans ce sens Mais même si on n'a pas beaucoup Le coeur C'est le coeur qui donne Et c'est le coeur qui compte Un chrétien Qui ne paye pas de team Ça n'existe pas Avant de quitter cette notion Ce deuxième point Je voudrais vous lire Une écriture du prophète Je voudrais vous lire Une écriture du prophète Question et réponse Sur les hébreux Troisième partie Question et réponse Sur les hébreux Troisième partie Le paragraphe 771 Je voudrais que chacun prête bien attention A ce que le prophète dit Suivez bien Paragraphe 771 Il dit ceci Je pourrais amener des femmes Si je devais le faire A partir de mon bureau Par douzaines Des femmes décentes Je ne dis pas que toutes les femmes Ne devraient pas quelquefois travailler Elles ont peut-être un mari malade Ou autre chose Et il faut qu'elles travaillent Mais Si cela n'est pas un impératif pour elles Elles ne devraient pas le faire Leur place C'est à la maison Leur petit château C'est exactement Là qu'elles devraient être Ce point Est difficile Mais je serai libre De votre sang après ça La femme peut travailler Si Elle a un mari malade Elle travaille Pour venir en aide à son mari Ailleurs il dit encore La femme peut travailler Si Les revenus de son mari Ne sont pas suffisants Pour aider son mari A joindre les deux bouts du mois Donc On n'arrive pas à vivre Parce que les revenus du mari Sont trop insuffisants Alors on travaille Pour l'aider En dehors de ces conditions là La femme ne devrait pas travailler Vous entendez ça Vous avez dit Enlèvement Que nous sommes en train d'aller à l'enlèvement Qui va à l'enlèvement Qui va à l'enlèvement Quand vous hommes Vous avez un bon salaire Et votre femme travaille Ce n'est pas la parole Quand vous hommes Vous savez bien Qu'avec ce que vous gagnez Vous pouvez vivre Et construire votre avenir Votre femme travaille Ce n'est pas la parole Le monde moderne A ses propres principes La parole aussi Aujourd'hui On voit même des femmes Qui Prennent l'avion Les voilà qui vont au loin Acheter des choses Venir vendre Quand il y a un mari qui est là Qui travaille Et dont le salaire Permet de faire vivre la famille Vous voyez jusqu'où vous êtes allé La femme La femme d'un chrétien La voilà qui voltige Comme ça dans les airs Elle est où vous ne savez pas Vous ne maîtrisez rien Vous savez quand quelque chose De mal arrive Ce n'est pas toujours Qu'on a dit Je vais aller faire Ce sont les conditions Et les circonstances Que nous rencontrons Qui parfois nous amènent là Et quand je parle ici Il y a des témoins ici Qui savent Que leurs femmes ont été connues Par des païens Dans de telles situations Il y a des témoins ici Et je prends aussi le Saint-Esprit Ils savent Si cette femme était restée à la maison Cela ne serait pas arrivé Mais notez aussi Que cette femme en partant Elle n'avait pas décidé d'aller faire ça C'est arrivé Parce qu'elle s'est retrouvée Dans une condition difficile C'est en face de la mort Tous les réflexes apparaissent Même les pires des réflexes Alors quelle joie ça vous fait De savoir ça Et même si rien de mal n'arrivait Mais imaginez la scène La femme est allée travailler A l'étranger Et c'est l'homme à la maison Qui garde les enfants Voyez un peu l'image que ça donne Encore une fois Ça vous fait rire Moi ça me fait pleurer Parce que nous avons délaissé la parole Si une femme est seule Elle n'a pas de mari Elle vit seule Pour rélever ses enfants Elle peut se permettre une telle chose Si c'est la seule voix qu'elle a Pour gagner de l'argent Mais quand il y a un mari qui est là Qui gagne déjà de l'argent Et qui arrive à prendre souhait De sa femme et des enfants La femme ne doit pas travailler Ça c'est le message Et je m'adresse aux élus de Dieu Je viens de vous montrer les conditions Qui permettent à la femme de travailler Alors regardez votre foyer Regardez votre famille Est-ce que c'est vraiment ça la condition Que vous avez Pour prendre votre femme Et l'exposer comme ça Et vous allez vous montrer Que vous avez Que vous avez Pour prendre votre femme Et l'exposer comme ça Et vous allez vous montrer Jamais une pierre qui roule Sauf si c'est comme moi Qui doit aller de lieu en lieu Pour répondre l'évangile Voilà ce qu'il dit Il n'est pas bon Que quelqu'un se déplace tout le temps La parole interdit ça Si déjà à un homme Dieu va jusqu'à dire ça Combien de fois A une femme Est-ce que vous imaginez Est-ce que vous imaginez Est-ce que vous arrivez à comprendre Et tout ceci Est arrivé Parce que justement Nous avons commencé A copier le monde Au lieu de vivre Une vie de famille Chrétienne C'est le message De cette tonnerre Troisième point Le père donc C'est celui A qui incombe La fidélité Religeuse A l'alliance De sa famille L'alliance avec Dieu Naturellement En tant que chrétien Nous sommes dans une alliance Avec Dieu Et d'ailleurs Le Nouveau Testament Signifie alliance Le mot testament Signifie alliance Ancien testament C'est l'ancienne alliance Le Nouveau Testament Et bien c'est la nouvelle alliance Et quand on dit Qu'on est chrétien On est dans une alliance C'est l'alliance Du sang répandu par Christ Sur le roi du café Maintenant Cette croix de Christ Ce salut Qui nous a été offert Nous devons être fidèles A cette alliance Là Alors pour ce faire C'est le père de famille C'est à lui Que revient Cette responsabilité Je prends Josué chapitre 24 Verset 15 Je vais prendre ça A l'écran Avec vous Et si vous ne trouvez pas bon De servir l'éternel Choisissez aujourd'hui Qui vous voulez servir Ou les dieux Que servaient vos pères Au delà du fleuve Ou les dieux Des amouréens Dans le pays Dans le pays Dans lequel vous habitez Moi Et ma maison Nous servirons l'éternel C'est le père de famille Qui doit dire A sa famille J'ai fait un choix Servir l'éternel Et dans cette maison Nous devons servir l'éternel C'est le père de famille C'est lui Qui doit Faire cela Alors Puisque c'est le chef de famille Qui doit faire cela Et bien cela revient à dire Qu'il doit veiller A ce que sa maison reste chrétienne Il doit veiller A ce que les habitudes Dans la maison Ne se relâchent pas Il doit veiller A ce que ce qui entre Et sort de la maison Soit conforme à la parole Votre fille Sort de la maison Avec une jupe de 2 cm Et quand elle revient Elle revient avec une grossesse Vous la tapez pourquoi Le délinquant c'est vous Qui me pousse Quand elle sortait Vous étiez où ? Et comment cette jupe De 2 cm A-t-elle fait pour arriver Dans votre maison ? C'est le papa le délinquant Et la mère La délinquante C'est pourquoi avant de parler De l'élinquance juvénile Je voudrais que les gens comprennent Qu'il faut d'abord parler De l'élinquance sénile Les adultes Ce sont les premiers délinquants Qui soient Et qui ne sont pas les têtes D'ailleurs il y a même des papas Qui ont des coiffes bizarres Des coiffes qu'on ne voit que dans les films de Hollywood Donc vous voyez la tête du père Malheur à ces enfants-là Qui ont un pauvre père Un tel homme Malheur à eux Je les plains Parce qu'ils sont malheureux Alors écoutez ce que Dieu dit A Abraham Genèse 18 Versets 18 à 19 Je lis l'écriture Parce que le père doit veiller A ce que sa maison reste spirituelle Que chaque membre de la famille Reste en alliance avec Christ Et j'utilise le terme alliance Comme dans l'Ancien Testament Où il l'utilisait beaucoup En parlant de l'alliance avec Dieu Alors je pense à l'écran pour aller vite Abraham Abraham Deviendra certainement une nation grande et puissante Et en lui Seront venues toutes les nations de la terre Car je l'ai choisi A feu Suivez bien Qu'il ordonne à ses fils Et à sa maison En temps de famille Après lui De garder la voie de l'éternel En pratiquant la droiture Et la justice Et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham La promesse qu'il lui a faite C'est ça que le père doit savoir Et je m'arrête là Pour vous dire quelque chose Qui me vient fraîchement dans l'esprit Et moi C'est le moment C'est ce que je veux dire 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 Frère Pranam dit Frère Pranam dit Si un enfant se perd Et moi Dieu demandera de compte à son père Et à sa mère Et l'homme doit savoir Que si sa femme se perd Et qu'il lui demandera de compte à lui L'homme Mais Dieu ne demandera pas de compte à la femme Pour son mari Je demanderai de compte à la femme Pour ses enfants Mais quand ton père Le mari L'homme Je lui demanderai de compte Pour les deux catégories La mère Et les enfants Autrement dit Un père de famille Doit savoir dès ce jour Qu'il ne doit pas seulement prier pour lui-même Mais dans ses prières Il doit aussi inclure sa femme Ses enfants Il doit ordonner ses enfants près lui J'ai choisi Abraham Afin qu'il ordonne Quand Dieu a choisi Israël Pour être son peuple Donc il a posé la question Pourquoi a-t-il choisi seulement Israël Et pas les autres nations Parce que simplement Israël était plus comme un échantillon Parmi toutes les nations Pour que Dieu donne la loi à Israël Et Israël est chou avec cette loi Et qu'ensuite il amène la grâce Et qu'il dise alors à toute la terre Vous voyez ça Alors il n'y a que moi-même Qui peut faire que Soyez parfait Suivez-moi Et maintenant Comme il choisissait un peuple Il a choisi l'ancêtre de ce peuple-là Abraham Et il dit Il faut que tu ordonnes à ta maison Autrement dit Après toi La génération qui vient Tu dois connaître les paroles Que j'ai t'ai données Et la génération qui viendra Après celle-là Tu dois aussi entendre parler De cette parole Et ainsi de suite Alors mon nom Qu'on va nous Rester à au milieu d'Israël Mes frères Écoutez-moi bien Frères bien-aimés Peut-être qu'un jour Je ne serai plus Mais je voudrais Que vous puissiez vous rappeler Que j'ai servi Dieu Au milieu de vous Avec un cœur sincère Et je vous dis Mes frères Moi je ne crois pas Que ce message N'est qu'un simple discours Je ne crois pas Que cette Bible N'est qu'un simple discours Mais je crois Que c'est la parole du Dieu vivant Et que ces choses sont vivantes Et nous n'en parlons pas Juste pour dire aux gens Que nous avons de la connaissance Mais nous en parlons Nous expliquons ces choses Je transmue En vie En chacun de vous Et en parlant Je crois Que ce serait De se changer En vie En chacun de vous Et je crois aussi Que les puissances Démoniaques Sont à t'en sortir Si je ne le croyais pas Je ne serais pas là Pour prêcher Mais si je suis là C'est pour cela Que je suis là Et donc je crois Et nous entendons La parole Pour la prendre Pour la vivre Dans Genèse 35 Le verset 2 Jacob A commandé à sa famille D'enlever les idoles Jacob A commandé cela A sa famille Mes frères Dans votre maison Il y a des enfants Qui jouent au football Et qui amènent Les petits fétiches Qu'on leur donne là-bas Vous ne savez rien De temps en temps Un père de famille Il doit rentrer dans la chambre De ses enfants Regardez ce qu'il y a Que l'enfant soit présent Ou pas C'est sa responsabilité Il doit savoir C'est quel enfant Mijote De temps en temps Un père de famille Il doit prendre le téléphone De son enfant Et regarder ce qu'il y a Les vidéos qu'il y a Les numéros d'appel Le carnet d'adresse L'agenda Le journal Si l'enfant met un code J'amène le téléphone devant l'enfant Il dit Enlève-moi le code De cette application Enlève-moi le code De cette application Je vais rentrer Papa c'est codé Je rentre dans cette application Enlève-moi le code Il ne veut pas Je casse le téléphone Où vous êtes père Où vous ne l'êtes pas Si vos enfants se perdent Je vous demanderai de compte David Avant de partir A donné des conseils spirituels A Salomon son fils Nous sommes dans 1 roi chapitre 2 Verset 1 à 4 L'a conseillé son fils Il lui a dit ce qu'il fallait faire On va lire cela On va lire cela C'est très important 1 roi chapitre 2 Le verset 1 à 4 David approchait du moment de sa mort Et il donna ses ordres à Salomon son fils En disant Je m'en vais par le chemin De toute la terre Fortifie-toi Et sois un homme Observe le commandement de l'éternel Ton Dieu En marchant dans ses voies Et en gardant ses lois Ses ordonnances Ses jugements Et ses préceptes Selon ce qui est écrit Dans la loi de Moïse Afin que tu réussisses Dans tout ce que tu feras Et partout où tu te tourneras Et afin que l'éternel Accomplisse cette parole Qu'il a prononcée sur moi Si tes fils Prennent garde à leur voix En marchant avec fidélité devant moi De tout leur coeur De toute leur âme Tu ne manqueras jamais Tu ne manqueras jamais D'un successeur Sur le trône d'Israël Qu'un père de famille Pour garder sa famille Dans l'alliance avec Dieu Rappelle à sa famille tout le temps Les ordonnances De Dieu Les ordonnances De la parole Il faut le faire Et vous avez Deutéronome Chapitre 6 Verset 5 à 9 Vous pourrez regarder A la maison Deutéronome 6 Verset 5 à 9 Où il est dit Qu'il faut instruire Ses enfants De génération en génération Et vous avez aussi Proverbe Chapitre 22 Verset 6 Où il est écrit Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera plus âgé Il ne s'en détournera pas N'oubliez pas ça Mais Avant de quitter ce point Je voudrais vous montrer Et lorsque Dieu a donné Les 10 commandements A Israël Il voulait Que cela soit transmis De génération en génération Alors les 10 commandements Moi je les appelle Les 10 paroles Qui ont donc été données A Israël Devaient donc être transmises De génération En génération Tu ne tueras pas Tu ne voleras pas Ainsi de suite Aujourd'hui Je rends grâce à Dieu Cela n'est plus pour nous Qu'une simple lettre C'est beaucoup plus ouvert Qu'autrefois Mais ces paroles là Qui devaient donc être transmises De père en fils De père en fils De père en fils De génération En génération N'étaient pas écrites Sur du papyrus Parce que comme Dieu voulait Que ça aille très très loin S'il avait placé Ces 10 paroles Sur du papyrus Ça allait se détruire Et se perdre au fil du temps Donc il avait voulu Que cela soit placé Sur une pierre Et vous vous rappelez Les tables de la loi C'était des pierres Alors voici J'écris le mot pierre En français C'est sur cela Qu'on avait placé Ces 10 paroles Or le mot pierre En hébreu Je dis bien en hébreu J'écris un gros caractère Pour tout le monde C'est le mot Éven Je mets les accents Pour signifier la prononciation Éven C'est le mot Pierre En hébreu Et c'est sur cette pierre Qu'on devait placer Ces paroles Même Jésus Dans le Nouveau Testament A dit Que son église Devait être bâtie Sur Éven La pierre Alors Je pourrais écrire ça En hébreu Si vous voulez Et ça sera du chinois Pour vous C'est pourquoi Je préfère mettre ça Comme ça en français Mais en fait Cette écriture C'est pas de l'hébreu Ça c'est le système De transcription Donc on prend un mot en hébreu On l'écrit Dans sa forme française Telle que nous prononçons Et nous avons ça C'est le système de transcription Mais en hébreu On peut aussi l'écrire Si vous voulez Alors Vous avez ça Je vais juste mettre Sans parenthèse Ici pour vous Ça c'est le Aleph Ça c'est le Le Bet Et là Vous avez Voilà Et 20 J'ai même J'ai même mis un Aleph ici Que je peux ou ne pas mettre Même celui-ci aussi Je peux l'enlever Pourquoi ? Parce qu'en hébreu Quand vous écrivez Le Aleph là On peut l'enlever Et on le met Au moment où il y a Des prononciations Donc je peux ou ne pas le mettre Il y a un Aleph ici Il y a un Aleph Je peux juste avoir ça Et vous avez Là c'est comme un drapeau Vous avez La lettre ici S'appelle le Bet C'est le V là Mais en hébreu Le Bet ici Nous donne deux lettres Le V Et puis la lettre B Alors cette lettre ici S'appelle le Nun C'est le N Je n'avais pas besoin de ça C'est juste pour vous Alors voilà donc Éven Poupières en hébreu Et c'est sur cette pierre Qu'on devait donc avoir Nos dix paroles Mais quand nous voyons Le mot Éven On peut le séparer en deux Là J'ai une première partie Éve Et bien en hébreu Le Aleph C'est le A Ou bien le E En français C'est pourquoi on peut écrire E ou A C'est toujours le Aleph C'est l'un ou l'autre Et V C'est le Bet dont j'ai parlé Alors ici Nous avons Ève Voyez-vous Ça peut aussi donner Ave Ça peut aussi donner Ab Rappelez-vous cela Le V là Donné par la même lettre Qui donne le V et le B Bon Ab signifie Père Et ensuite nous avons ici quoi ? Cette autre partie Et d'un voisin Vène Écoutez la Vène Mais en remplaçant le V par le B Puis c'est la même lettre B Écoutez la V Je peux aussi avoir Ben Et moi je peux aussi avoir Ben Et ça veut dire Fils Et qu'est-ce que c'est ça ? Moi En d'autres termes Il y a qu'est-ce que c'est ça ? Le lien généalogique Qui unit Le Fils c'est le Père C'est la pierre Écoutez la Vienne De génération en génération C'est l'on Dieu Le lien entre le Fils et le Père Ça doit être la pierre C'est-à-dire La révélation Autrement dit encore En langage plus simple Le Père A la responsabilité De transmettre la révélation De la parole A son Fils Au fur et à mesure Que les générations avancent C'est ça le lien Mon Fils doit connaître la parole Ton Fils doit connaître la parole Ta fille doit connaître la parole C'est ça le lien Qu'il y a entre les deux Et pour tenir la maison Dans l'équilibre spirituel Une chose Doit vraiment être une évidence La consécration du Père Un Père Qui n'est pas suffisamment consacré Les enfants aussi Ne le sauront pas Et vous verrez Les enfants Toujours en train de rire Le voir dans la maison Un enfant Qui a fini ses travaux Qui n'a pas de leçons à étudier Parce qu'il avait déjà étudié S'asseoir dans un coin Avec sa Bible Frère C'est vraiment rare Il n'y a pas Vraiment rare Il n'y a pas Quand les enfants finissent d'étudier De lire De manger Mais ils courent devant l'écran Regardez les dessins animés Bombe l'éponge Qui va leur effacer complètement la mémoire Vous êtes une éponge Mais ça devrait être ainsi Un Papa doit être consacré Et sa consécration Il doit amener ses enfants aussi Dans la consécration De temps en temps Même lui-même Il peut leur dire Ayez un moment dans la journée Parlez avec Dieu Amen Le Papa doit le faire Quatrième point Le père de famille Est celui qui régule Les relations avec l'extérieur Les relations de la famille bien sûr Là je ne vais pas m'étendre Je vais juste vous prendre une écriture Ici dans le prophète Dans la prédication L'influence d'un autre Pour aller assez vite maintenant Influence d'un autre Le paragraphe 62 Regardez bien la date Ça c'est prêché le 13 octobre 62 Paragraphe 62 également Il est dit Il termine bientôt Il dit Tellement aujourd'hui Prenez une famille Qui commence à aller à l'église Et Dieu guérit la petite famille Il les bénit Et leur donne le Saint-Esprit Dans leur vie Les petits enfants Prieront autour de la table Je m'arrête un instant là Ça c'est un débaromètre D'une famille spirituelle Avant de manger Même quand les enfants sont seuls Et puis d'abord Les enfants prieront autour de la table Ils prieront avant d'aller au lit La mère et le père Joindront leurs mains Et prieront Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi Ils resteront une famille Mais si vous les laissez Au début Ils n'avaient rien pour se déplacer Si ce n'est une vieille voiture Ou peut-être allait-il à pied Finalement ils achètent une bonne voiture Et une meilleure maison Alors vous vous apercevez Qu'ils veulent s'associer A ce que le monde appelle une meilleure classe Une meilleure classe des gens Il déménage dans un voisinage différent Et là il découvre qu'il commence à subir une mauvaise influence Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu Et là où la gloire de Dieu est déversée Restez où vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit Tout à coup Vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer La mondanité Et qu'il commence à s'élever Et qu'il commence à s'élever Ozias fit ainsi Il s'éleva Et devint très orgueilleux C'est ça qui arrive aux familles Les gens de basse condition Qui ne veulent plus s'associer à eux Et c'est bien à l'écran Parce que c'est entre eux les grands En Christ Ça ne se passe pas Tout ce que Dieu nous donne Vient de sa main Et nous devons savoir rester humbles avec Alors nous n'avons pas à nous associer avec tout le monde et n'importe qui Mais et pourtant Dans votre voisinage Restez en bon terme avec vos voisins Matthieu 5 Verset 46 À 48 Restez en bon terme Jésus dit Si vous ne saluez que ceux de votre famille Qu'est-ce que vous faites de bien Donc le matin au réveil Saluez le voisin Dis très bonjour Vous n'êtes pas obligé d'aller chez eux Bonjour C'est déjà quelque chose Cinquième point Celui À qui incombe Le mariage de ses enfants Oui Vous êtes encore peut-être un jeune foyer Une jeune famille Ces problèmes ne se posent peut-être pas encore à vous Mais ils se poseront à vous un jour Vous devez marier vos enfants Les filles Comme les garçons Vous devez les marier Déjà Avant même le mariage Je vous conseille Qu'à l'âge de l'adolescence Des enfants Leur ami Doit être Doit être Papa Pour les garçons Et maman Pour les filles Afin D'éviter Des erreurs de parcours Vous parlez avec eux Et vous parlez avec eux Parfois sans tabou Parce qu'ils sont en train de grandir Et ne faites pas en sorte Qu'ils aillent découvrir ces choses dehors Qu'ils le découvrent à la maison Comme ça Ça sera cadré Et encadré Par le conseil du père Et de la mère bien sûr Donc la maman devient L'ami des filles Et le papa devient L'ami des garçons Parfois ils parlent Parfois ils échangent Ainsi de suite Et dès qu'ils perçoivent un signe Que quelque chose ne semble plus aller Il doit découvrir ce qui ne va pas Et si ça impose Une direction Même de façon vigoureuse Établissée Oui mes amis Oui Vous m'avez demandé Comment on correctionne les enfants Ces enfants doivent être corrigés La Bible dit Celui qui épargne à son fils La verge de la correction Et bien Le conduit à être un insensé Il ne sera pas sage Donc selon la Bible Un enfant doit être tapé Avec un fouet Ça c'est la Bible Ce n'est pas moi Mais selon le message Il y a deux façons De taper un enfant Parfois il punissait ses enfants De deux façons Il y avait une chicote Et il y avait la Bible C'était là les deux fouets Au moment où il fallait Corriger un enfant Il demanda à l'enfant Avec quoi Je veux Que je te corrige Si l'enfant dit chicote Il tend la main Et on lui assène des coups Si l'enfant dit Non papa moi pas la chicote La Bible Il dit très bien Assieds-toi là Tu vas me lire tout l'Ancien Testament Jusqu'à la fin C'est comme ça qu'il est tapé L'enfant commence à lire C'est fatigué Et quand il dort Il les laisse dormir Avec ses versets bibliques dans la tête Alors les prochaines fois Quand le prophète leur demandait Avec quoi voulez-vous que je vous collectionne Il dit avec la chicote papa Parce qu'il savait que là On aura mal et après ça se passe Mais avec la Bible Il est là de moi en train d'attendre Vous voyez Voilà comment est-ce que le prophète faisait Alors à propos des mariages A partir de 18 ans Vos enfants Vont commencer à penser mariage Vous ne pouvez pas faire autrement Mais Moi je veux vous dire seulement ceci Selon la Bible 1 Corinthien chapitre 7 Verset 36 A 37 Je répète J'espère que là-bas Tout le monde note ça 1 Corinthien chapitre 7 Verset 36 A 37 C'est au père de famille Que revient le droit De marier sa fille Ou de marier son garçon C'est vous Donc si la fille vient Papa Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Tu as beau l'aimer Jusqu'à ce que Quand tu ouvres les yeux Tu ne vois que lui Tu dors Tu te reviens Tu ne vois que lui Il faut que Dieu me convainc Si Dieu ne me convainc pas Je ne peux pas accepter Je ne peux pas accepter Tu peux venir me parler des rêves Que tu as eu Des sons Des voix Des histoires Je ne le connais pas Parce que Dieu ne m'a rien dit Il doit venir me dire Parce que c'est lui Qui vient me dire Si tu penses que c'est lui Dis lui De venir me dire Autrement dit Si vous n'êtes pas convaincu De l'homme qui doit épouser votre fille Dites non Si vous n'êtes pas convaincu De la fille qui doit épouser votre garçon Dites non Si vous dites oui Par complaisance Vous aurez des comptes à rendre Il n'y a pas de complaisance Vous pouvez aimer Qui vous voulez Le dernier mot Me revient C'est moi C'est moi Le père Vous ne pouvez pas me sauter Je dois donner mon ok Tant que je n'ai pas dit oui Si vous me sautez Vous fouillez Vous reviendrez Il y a une soeur ici Un frère voulait l'épouser J'ai dit non Après Le frère me contourne Il va voir le père de la fille Il s'entend avec le père de la fille Et le papa m'appelle Et le papa m'appelle Dites pasteur L'enfant un tel Et moi Je suis son père Je suis son père J'ai reçu quelqu'un qui veut l'épouser Moi le père J'ai dit oui J'ai seulement répondu C'est bien ça Ok J'ai raccroché Je ne parlais plus J'ai lavé le main Après Ils étaient obligés De revenir une fois Pasteur pardon Vous pensiez vraiment Que vous pouviez me contourner Cette fille là A traîné dans Pointe Noire Et le pasteur Avec son église Se sont employés A s'occuper de cette fille Même la scolariser La loger tout Là le papa n'existait pas Et quand apparaît le mariage Le papa apparaît Vous pensez que le ciel Peut regarder ça comme ça Pendant qu'elle n'avait rien Même pas un endroit où dormir Il n'y avait pas de père Il n'y avait que le pasteur Et maintenant après On contourne le pasteur Jérémy Sadi Il s'était obligé de revenir Je ne vous dis pas le reste Je ne vous dis pas le reste Parce que l'affaire n'est pas terminée Ça je vous le dis à vous Parce que je suis devant vous On ne joue pas comme ça avec Dieu Donc c'est à vous de marier votre fille Et là pour vous dire que j'ai aimé un tel Vous devez dire ce que vous pensez William Branham Son fils Billy Paul vient Papa je vais me marier avec telle fille C'est une jeune fille qui était d'une certaine religion Et il voit que ça ne serait pas une bonne femme pour son fils Il dit non Papa je me suis déjà entendu avec lui J'annule ça Il est allé voir le père de cette fille Ils ont annulé ça C'est comme ça que ça se fait Et nous devons agir ainsi Sixième point S'en terminer Écoutez bien Le père de famille C'est celui qui se tient dans la brèche En temps de guerre En temps de guerre Ah vous dites pasteur Mais le mot est fort Guerre Vous êtes une famille Et donc en tant que famille Vous êtes comme une pirogue Qui vogue sur les eaux Et cette pirogue de la famille Qui vogue sur les eaux Va subir les vents Et dans la Bible Les vents représentent les guerres Les épreuves Que vous allez devoir traverser Ephésiens 2 Verset 1 à 2 Apocalypse 7 Verset 1 Les vents symbolisent les guerres Alors que doit faire le père Le livre d'Ephésiens répond En temps de guerre comme ça Le père fait quoi Je prends deux versets Dans Ephésiens 6 Et ça je dois le dire Ephésiens 6 Je prends le verset 16 Et le verset 18 Je vais le prendre à l'écran Si on peut me le mettre Les deux versets Prenez par dessus tout cela Le bouclier de la foi Afin lequel vous pourrez éteindre Tous les traits enflammés du malin Là retenez la foi Fait en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Là retenez la prière Voilà les deux choses Que doit utiliser le père La foi Parce que c'est lui le véritable maître de la maison Et la prière Un père de famille Qui ne sait pas prier Ne saura pas protéger ses familles L'homme qui doit prier le plus fort dans une maison Ça doit être le papa Et sa consécration Poussera les enfants à la consécration Donc il doit utiliser la foi Et il doit aussi utiliser la prière Nous allons étudier ça bientôt là Nous avons dit Dieu aidant Alors Donc C'est les problèmes que la famille va devoir rencontrer Le père de famille En association avec sa famille Doit alors user de prière Notez bien Pour les problèmes immédiats de la famille Lui même Il se tient dans la brèche Et il prie Il peut aussi prendre les autres membres de la famille Et il prie Il y avait un enfant paralytique Qui avait été amené à Jésus Mais c'était le père Qui avait amené cet enfant à Jésus Jairus Sa fille qui était morte C'est lui Jairus le père Qui était parti chercher Jésus Et vous aurez plusieurs exemples Comme ça dans le Nouveau Testament C'est le père Qui doit aller appeler Jésus A venir dans la famille Le père Mais si le père ne sait pas se lever en prière Comment fera-t-il Cette famille sera la merci des démons Le père doit donc prier Pour les problèmes immédiats de la famille Ils doivent aussi prier La famille entière Nous sommes pour la conversion Des membres non convertis De la famille Dans la famille Vous avez un frère Une soeur Donc un membre de la famille Ou une épouse Une femme Ou un mari Qui ne croit pas encore Qu'est-ce que vous faites Ceux qui croient Doivent se rassembler Et prier pour lui tout le temps Jusqu'à la conversion A l'époque de Frère Branham Il y avait une famille Qui avait neuf enfants C'est la famille Dalton Neuf enfants Huit Et nana Et étaient convertis Frère Branham dit Ils avaient le Saint-Esprit Mais il y avait un Qui était un renégat Ce n'était pas son affaire Tous les autres membres de la famille Priaient pour lui Mais un jour A l'occasion d'une prière Frère Dalton Est venu avec une requête Frère Branham Mon enfant Qui n'est pas encore converti Et Frère Branham a prié Dieu Leur a donné cet enfant Il est venu à l'église Il s'est converti Il a reçu le Saint-Esprit Et William Branham A donné le témoignage La famille était maintenant réunie en Christ Mais hélas 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 Dans nos familles Beaucoup ne sont pas encore convertis Mais ça ne nous dit rien Personne n'est prêt On regarde ça comme un fait tout à fait normal Hélas Avez-vous prié Avez-vous même jeûné Jeûne dans le Parlement Mais vous avez des enfants qui ne croient pas Vous avez une femme qui ne croient pas Et vous ne faites rien Mais c'est une guerre dans la famille C'est à foutre de la mener Ceux qui croient Doivent se mettre ensemble Il y a une promesse Si deux Ou trois Se réunissent à mon nom Moi l'éternel Il y a une promesse Pourquoi ne croyez-vous pas Que Dieu peut répondre Et vous priez aussi Dans la famille Pour tous les saints C'est à dire pour l'église de Christ Oh Dieu Combien Dans les familles Prie pour l'église Combien Je vous ai parlé D'une famille aux Etats-Unis Qui prie tous les mardis Pour votre pasteur Parce qu'il est aussi Leur pasteur Ils sont loin Mais ils avaient pris Une journée Tous les mardis Ils n'ont pris que pour le pasteur Et vous Et vous Bon ça se comprend Peut-être que vous ne l'aimez pas Suffisamment Ou alors Vous ne comprenez pas Qu'est-ce que ça veut dire Qu'être un chrétien Vous pensez qu'un pasteur Peut faire le travail Tout seul et réussir Détrompez-vous Quelle que soit Sa consécration Quel que soit Ce qu'il peut faire Le diable est à ses trousses Et vous Priez L'aide à continuer A faire le travail Si ceux qui sont loin Peuvent aimer ce pasteur Comme ça Et vous De loin Beaucoup d'entre eux Envoient leur dîme Leur dîme De loin Mais Ils ne montent pas sur place Ils ne suivent les publications Que sur les vidéos Mais ils payent leur dîme Et vous Qu'est-ce que ça veut dire Où vous ne comprenez pas Ce que vous faites Où vous n'avez pas de position Vous ne savez pas Qu'est-ce que ça veut dire Qu'être un chrétien Tous les mardis Le jour que j'ai appris ça Je me suis senti vraiment petit Vraiment petit Et vous Vous priez quand Nous ne demandons même pas Des jours Puisqu'on ne prie même pas Vous voyez que La famille Elle-même Doit participer A l'oeuvre de Christ Et c'est aussi De cette façon Que vous entraînez Tous les enfants A aimer l'oeuvre de Christ A aimer l'oeuvre de Christ N'avez-vous pas lu dans la Bible Quand on avait arrêté Pierre Dans la maison de Jean-Marc L'église s'était rassemblée Prions Réunion de prière dans une maison Oui Dans votre maison Papa Maman Les enfants Réunion de prière Pour l'église Réunion de prière Pour le pasteur Vous priez quand Vous voyez Vous voyez Alors Si déjà ça On ne fait pas Ne demandons pas le reste Septième et dernier point Le père de famille C'est celui A qui incombe Tous les traités de paix Et de commerce De sa famille Tous les traités de paix Les traités de paix Et de commerce En deux trois mots C'est juste pour dire Que c'est le papa Qui décide De tout ce qui doit se faire Dans une maison Le travail Particulièrement le travail De sa femme C'est lui qui décide Un commerce C'est lui qui décide Où C'est lui qui va décider Quand il y a des problèmes Avec les voisins C'est lui qui va s'asseoir Avec les voisins Pour traiter la paix S'il y a des remboursements A faire Il rembourse Il paye C'est ça ce qu'il fait Voilà le père de famille Alors mes frères Vous êtes sûr Là où vous êtes assis En ce moment où Jésus Est en train de vous regarder Vous pouvez lever la main Et dire que vous êtes Vraiment un bon père Ou bien vous avez vraiment été Un bon père N'y a-t-il pas Des manquements Des manquements N'y a-t-il pas eu Des manquements Si vous voulez faire croire aux gens Que vous êtes un bon père Vous êtes en train de vous tromper vous-même Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu Il connaît ce qui ne va pas dans votre maison Il connaît que même votre famille Elle-même sait Qu'elle est en insécurité Parce que vous n'êtes pas responsable Ne serait-ce pas l'occasion de dire aujourd'hui à Dieu Seigneur Je viens Je viens La Bible dit Si quelqu'un ne peut pas s'occuper correctement de sa maison Comment peut-il s'occuper correctement de la maison de Dieu Vous êtes diacre Administrateur Comment va votre maison Comment va votre maison Je n'ai pas besoin que vous criez cela à tous les toits Nous devons Dieu vous connaissez vous-même Ce qui va Et ce qui ne va pas Le foyer d'un diacre Ce devait être l'une des familles La prière est la plus intense Vous pouvez me garantir que c'est le cas Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Un homme qui prie beaucoup Même par l'extérieur Vous le sentez Dans sa façon d'aborder les choses Dans sa façon d'aborder les gens Vous le savez Vous le voyez Nous sommes tous Nous devant Dieu Et maintenant Tous Devant Dieu Ne soyons pas orgulés Immilions-nous Si nous voulons que Dieu nous élève Et nous garantisse une famille heureuse Et prospère De nuit comme des jours Sois à mes comptes Dans son monde perverti Je t'aime C'est toi Seigneur Qui m'a me guitté Fais-moi triomphe Fais-le tout Oh Jésus Entre En devant mon cœur Pourrais-je t'aider Tous mes péchés Tous mes péchés Des tentations Fais-moi triompher En ta lumière Fais-moi marcher Que chacun se le metteur J'en prie Parlez-nous Parlez-nous dunce C'est toi Abonne-toi Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?